Oui, ça bouillonne dans leur tête. Stanislas, par exemple, veut faire du centre-ville un petit paradis. On avait l'idée de transformer la place de République en un parc. Mettre dans tout ce qui est les rues commerçantes, rue de Bolton, etc., des pergolas, pour donner une vraie ambiance de galerie dans laquelle on entendrait, bon, c'est vraiment utopique, mais les oiseaux chanter pendant qu'on fait son shopping. Une idée de central parc dans le Mans, mais place de la République. De la verdure partout, c'est aussi la proposition de Christopher. C'est des choses, malheureusement, qui manquent au Mans et qui permettraient aussi à tout le monde de se dire, en gros, c'est juste du bitume et point barre. Autre idée de ses étudiants, renforcer le balisage dans les rues avec des bornes interactives, mettre en place des navettes électriques, Charlotte, elle, imagine une carte de fidélité commune. Une fois qu'on a fait un achat, par exemple, du hasard, au Galerie Lafayette, on aurait des points que les gens pourraient ensuite transformer en heures de parking offertes. Toutes ces idées sont les bienvenues, reconnaît Armel Halton, fleuriste dans le centre-ville. Mais malheureusement, ce qui manque, c'est toujours la même chose. Des sous, tout simplement. C'est ça qui fait bouger, qui nous permet de faire de la publicité, des animations, du moins tout ça, des sous. Les étudiants le reconnaissent, ils ne se sont pas imposés de limites. C'est maintenant à la mairie, aux commerçants, de se saisir de ses idées. Sous-titrage Société Radio-Canada